J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une webconférence sur le thème de la mobilité qui s'intitule « Transférer 30% des automobilistes vers des mobilités douces, rêve ou réalité ? » Et je vous souhaite à tous une bonne webconf et à tout à l'heure. Merci Yael. Donc, pourquoi ce thème ? Ce thème de « Transférer 30% des automobilistes vers des mobilités douces ». Alors c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur avec mon ami Fakou quand on a pensé, anticipé et construit en fait « Global Innovation ». Pourquoi ? Parce qu'en fait finalement ce thème pour nous, c'est notre ADN en fait. C'est la raison d'être finalement de « Global Innovation ». Alors c'est très important pour nous parce qu'on est sensibles énormément à l'impact climatique et donc l'urgence aujourd'hui on n'a pas le temps. Et aujourd'hui en fait on va jouer le rôle d'accélérateur qu'on incarne complètement au quotidien parce qu'en fait on est pressé de joindre en fait cet objectif de réduction de carbone dans le milieu du transport. Alors vous allez voir, la représentation est riche en termes de contenu et d'intervention avec en même temps, ou à la fin plutôt, une table ronde qui va vous permettre d'avoir aussi des avis divers et variés qui vont vous permettre de co-construire en fait finalement votre vision et votre perspective par rapport au monde du transport. L'intérêt c'est bien évidemment de vous donner un maximum de contenu, d'accélérer en fait le contenu pour vous. Finalement pour déclencher à la fin le questionnement, la prise de conscience, l'apprentissage, la compréhension et de se dire finalement qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien vous allez voir, c'est riche de sens et riche de contenu avec un challenge de une heure et quart maximum. Je vais passer la parole à Laurent Perron qui va vous présenter un thème qui lui tient plus qu'à cœur. Laurent, tout le problème ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre participation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Je vais profiter de cette partie pour vous présenter de manière assez macroscopique les enjeux et les défis de la mobilité aujourd'hui et de demain, de voir en tant qu'objet de mobilité et de voir quelle pourrait être la place de la voiture individuelle dans un monde qu'on souhaite, j'imagine tous, décarboner plus pour sortir de la situation de toute voiture dans laquelle on est aujourd'hui et que nous connaissons depuis un certain temps. Juste en préambule, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le Shift Project et le plan de transformation de l'économie française. Et puis on embrayera sur le contenu autour de la mobilité de la voiture notamment. Alors je suis désolé, j'ai des travaux dans mon immeuble, j'espère que ça ne perturbera pas trop l'audio. Le Shift Project en quelques mots, c'est un think tank dont l'objet est de favoriser une économie post-carbone à la fois au niveau français mais aussi au niveau européen. Le Shift produit un certain nombre d'études, de rapports autour de la décarbonation de l'économie et surtout fait des propositions auprès des décideurs politiques et institutionnels et économiques pour bâtir une société qui s'affranchit de la double contrainte carbone sur laquelle je vais revenir juste après. Il y a une vingtaine de personnes en propre au Shift Project mais le Shift s'appuie sur deux réseaux très importants. Un réseau d'experts sur chacun des secteurs de l'économie et une armée de bénévoles qui s'appellent les Shifters. Et aujourd'hui il doit y avoir à peu près de 10 000 personnes qui font partie de ce réseau de bénévoles qui soutiennent, qui aident le Shift et qui diffusent les propositions du Shift Project. L'actualité du Shift depuis le début de la pandémie, c'est ce qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, le PTEF pour les intimes, qui est une volonté de construire un programme prospectif multisectoriel de manière à construire un chemin possible vers une société qui soit libérée de la contrainte carbone et plus résiliente et aussi créatrice d'emplois. Donc le PTEF, il y a une vingtaine de chantiers à peu près qui ont été lancés en mars 2020, des chantiers à la fois sectoriels et transversaux. L'idée est de faire des propositions dans le cadre des prochaines élections qui soient à la fois opérantes et qui permettent de sortir de la double contrainte carbone. L'intérêt de ce chantier, c'est qu'il est systémique dans le sens où toutes les propositions opérationnelles qui vont être émises par les différents secteurs vont être rebouclées en termes de flux physiques, en logis, en matière, en carbone, de manière à assurer une cohérence d'ensemble. Pour finir sur le PTEF, il y a déjà un certain nombre de rapports qui ont été publiés. L'idée étant de sortir tous les rapports finaux pour le mois prochain, au mois de mars ou plus tard, de manière à avoir un bouc complet pour les prochaines élections. Pour rentrer dans le vif du sujet sur la mobilité et notamment la place de la voiture, j'ai essayé de récapituler sur ce slide les défis auxquels la mobilité va être confrontée demain. En fait, ce n'est pas vraiment demain, c'est déjà aujourd'hui. Il y a un certain nombre de défis qu'on peut classer en trois catégories, des défis locaux, des défis économiques, des défis locaux. Les défis locaux, on les vit à peu près tous les jours, tous, autant qu'on est. C'est la congestion automobile, notamment dans les zones denses, c'est la pollution de l'air, et puis c'est l'urbanisme qui, depuis quelques décennies, a été construit autour de la voiture et quasi exclusivement, on y reviendra tout à l'heure. Les défis économiques liés à la mobilité, alors particulièrement en France, sur la balance commerciale, quand on regarde les chiffres de l'industrie automobile, qui était excédentaire jusqu'à il y a quelques années et qui est devenu complètement déficitaire de l'ordre de plusieurs milliards. L'emploi, la mobilité aujourd'hui, ne serait-ce que sur la filière automobile, c'est quasiment un million d'emplois, et on peut s'interroger sur l'avenir, compte tenu des tendances récentes de délocalisation, notamment de l'industrie automobile. Et puis le coût de la mobilité pour les ménages, aujourd'hui c'est le deuxième poste de dépense des ménages, ça représente plus de 15% de leur budget, donc c'est un aspect social important. Les deux défis globaux auxquels on est confrontés, vous les connaissez, on va y revenir juste après, c'est à la fois l'épuisement des ressources naturelles, notamment les ressources fossiles, et puis le dérèglement climatique. Un thème, une sémantique chère au Shift Project, ça s'appelle la double contrainte carbone. L'idée est de décrire aujourd'hui les deux pinces dans lesquelles les activités humaines sont prises. D'une part, le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre depuis à peu près un siècle et demi, et dont on commence à avoir très sérieusement les conséquences en France, mais aussi ailleurs. Et puis l'autre pince de la double contrainte carbone, c'est la raréfaction des énergies fossiles de laquelle il faut qu'on sorte le plus rapidement possible. Alors manque de bol, il ne suffira pas d'attendre la raréfaction du pétrole, du charbon, du gaz pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Les horizons de temps ne sont quand même pas tout à fait les mêmes, donc il faut bien qu'on s'occupe des deux sujets en parallèle. Si on en vient au transport proprement dit, le transport, il est directement lié à la double contrainte que je viens d'évoquer. Sur l'aspect du réchauffement et des émissions de gaz à effet de serre, le transport en France, c'est le premier poste d'émission qui représente à peu près un tiers des émissions territoriales et qui se décompose, comme vous voyez, sur le graphe de droite, la voiture individuelle et les véhicules utilitaires légers, ça transporte, c'est-à-dire un cinquième des émissions françaises. Le reste est composé des poids lourds, c'est-à-dire les camions, les carles et bus, un petit peu l'aérien et un petit peu le maritime. Je l'ai dit, les transports, c'est le premier secteur d'émissions en France, mais c'est aussi celui qui ne baisse pas depuis 1990. Même les émissions du secteur des transports ont plutôt augmenté entre 1990 et 2015. On n'est vraiment pas du tout sur une trajectoire dont l'objectif reste la décarbonation complète à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'il faut que les émissions aient atteint quasiment zéro d'ici une trentaine d'années. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la trajectoire nationale, la stratégie nationale bas carbone. La route est droite, mais la pente est effectivement assez raide. Et encore, ça c'est sans la sévérisation du moins de 55% européen qui fera vraisemblablement l'objet d'une mise à jour de cette trajectoire. Sur les énergies fossiles, vous voyez sur le graphe de gauche que les transports aujourd'hui sont complètement dépendants du pétrole. Plus de 90% d'énergie des transports vient du pétrole. Alors même si l'espace médiatique est très, disons, occupé par les véhicules électriques, les véhicules hybrides, etc., on reste encore aujourd'hui et assez durablement compte tenu du parc et de la durée de renouvellement du parc automobile, complètement dépendant du pétrole. Petit problème, les travaux du shift qui sont parus récemment laissent à penser que la production de pétrole est appelée à baisser dans les prochaines années. Donc on va vite être confronté à un petit problème d'alimentation de nos véhicules en carburant. Alors si ce n'est en quantité, peut-être en prix, peut-être en variation irratique de prix. D'où la nécessité de, encore une fois, de sortir rapidement de cette situation. Quelques slides pour montrer la prédominance de la voiture aujourd'hui en France. Sur ce slide, qui est en nombre de déplacements, vous voyez la place, la part modale de la voiture suivant les types de zones urbaines, des zones urbaines denses jusqu'au rural. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la voiture, en fait aujourd'hui, est un vrai poteau suisse, pour reprendre une expression de Nicolas Véant, qui sert à tout faire. La voiture, le travail et les études, pardon, c'est le premier motif de déplacement aujourd'hui. Sept actifs sur dix vont au travail en voiture et principalement en sol. On passe aujourd'hui, en gros, quelles que soient les situations, une heure dans les transports tous les jours. Et quand on utilise sa voiture, dans la mobilité quotidienne, on est un peu moins d'une quartetaine et demie par voiture, qui, rappelons-le, pèse un peu plus d'une tonne. Donc, on s'en sert pour tout faire, de la voiture individuelle, et on s'en sert quelle que soit la distance. Les greffes que vous avez ici sont en kilomètres parcourus dans la mobilité quotidienne, et vous voyez que quasiment 85% des kilomètres qu'on parcourt tous les jours se font en voiture. La place du vélo, des deux ronds motorisés, et à pied, au nom de kilomètres parcourus, est complètement anecdotique ici. Les transports en commun représentent une grosse dizaine de pourcents des kilomètres parcourus. Sur le graphe qui est en dessous, vous voyez qu'on utilise la voiture quelles que soient les distances qu'on parcourt, y compris pour les petits trajets inférieurs à 5 kilomètres, même si là-dedans, il y a des trajets bichénés, c'est-à-dire qu'on enchaîne plusieurs motifs de déplacement dans le même déplacement, on emmène ses enfants à l'école, puis on va au travail, puis je ne sais pas quoi, mais on utilise la voiture massivement quelle que soit la distance. Alors, manque de bol, dans la mobilité quotidienne, c'est la voiture individuelle qui est le moyen de transport le plus émissif en termes d'émission de CO2 par kilomètre parcouru. Vous voyez sur cette paragraphe les grammes de CO2 par kilomètre parcouru suivant les modes de transport. J'ai mis la marche et le vélo à zéro ou quasiment. Les transports en commun et puis la voiture en utilisation urbaine est à quasiment 200 grammes par kilomètre. Ce qu'on a compté là, ce que je vous ai raconté juste ici, ça ne concerne que les émissions à l'usage. C'est-à-dire qu'une fois que la voiture est fabriquée, combien ça coûte en CO2 de rouler avec. Mais il y a un aspect qu'on néglige très souvent, c'est la fabrication et la fin de vie et la production de carburant qui, là aussi, sont des postes très émissifs. Alors, ça ne se voit pas beaucoup aujourd'hui parce que, vu que le parc est quasiment complètement au pétrole, c'est la phase d'usage qui est la plus importante. Mais demain, quand la mobilité sera électrifiée, les postes de fabrication et de fin de vie et les postes de production d'énergie seront prédominants dans l'empreinte carbone du parc automatique. Donc, ne négligeons pas ça. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille si on veut atteindre la décarbonation complète à la fois de la mobilité et de l'industrie. Alors, quels leviers on a à notre disposition pour décarboner tout ça ? J'ai repris ici une décomposition des différents déterminants des émissions de gaz et effet de serre de la mobilité qui se décomposent suivant les cinq facteurs qui sont là. Objectivement, on a tendance à se focaliser sur les deux derniers, voire l'avant-dernier, c'est-à-dire sur l'efficacité énergétique des véhicules, en gros sur la technologie, pour réduire les émissions de transport. Sauf qu'on le voit sur les graphes qui sont en dessous, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on constate depuis 1990, c'est la petite balance qui est en bas à droite, c'est que l'efficacité unitaire des véhicules a très sensiblement été améliorée depuis une quinzaine d'années sous l'effet des différentes technologies de motorisation, de dépollution, de tout ce qu'on veut et l'intensité carbone de l'énergie aussi a diminué sensiblement. Mais tout ça a été contrebalancé, complètement annulé par deux facteurs importants qui sont la demande de mobilité, donc en gros le nombre de kilomètres qu'on part pour tous tous les jours et par la dégradation du taux de remplissage des voitures. On le voit bien sur le graphe issu des travaux d'Aurélien Bigot, c'est que la demande de transport a complètement explosé depuis 50 ans, 60 ans même, et que l'efficacité énergétique des véhicules ne suffit pas à compenser ça et à réduire les émissions de CO2 de la mobilité en général. Donc c'est bien sur l'ensemble de ces facteurs qu'il va falloir agir si on veut décarboner les transports. Dans le plan de transformation de l'économie française du shift, il y a eu deux types de travaux. Il y a les travaux sur la mobilité quotidienne, la mobilité longue distance, qui ont plutôt porté sur les premiers facteurs de demande de mobilité, report modal et taux de remplissage. et on a essayé de décrire un chemin possible vu du shift sur le sujet en agissant sur la demande de transport qui peut se faire par exemple par du télétravail massif, à plus long terme par un urbanisme qui réduit les distances et par un report modal important sur des modes actifs et de la mobilité douce en général. On fait aussi une hypothèse de taux de remplissage qui s'améliore d'une dizaine de pourcents à peu près sur la mobilité quotidienne. Le facteur principal sur la mobilité longue distance, ça va être du report modal vers le train principalement. Sur le graphe, là vous voyez en bleu les parts modales actuelles en kilomètres parcourus et en orange le chemin que le shift propose dans le cadre de son PTF sur les parts modales des différents modes de transport. On arrive à une situation où les modes actifs représentent 25% à peu près des kilomètres parcourus contre 1 à 2% aujourd'hui. VAE, vélo et assistance électrique et de roues électriques légers avec un report modal très important sur ce plan. Si on suit ce chemin-là, ça aura évidemment un impact fort sur les marchés des véhicules neufs et le chemin qu'on propose c'est une réduction assez drastique à un horizon 2050 du marché à la fois des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers de l'ordre de 20 à 40%. Donc ce n'est pas neutre d'un point de vue industriel non plus. Le chemin qu'on propose sur la contribution de l'automobile à la baisse des émissions donc elle va plutôt porter sur les deux derniers facteurs c'est de réduire l'empreinte carbone des véhicules hors de leur phase d'usage comme on l'a vu tout à l'heure et notre proposition côté shift c'est d'avoir des véhicules qui soient beaucoup plus légers qu'aujourd'hui c'est-à-dire de créer une rupture par rapport à l'évolution historique depuis une vingtaine d'années où les véhicules ont pris à peu près 300 kg en 20 ans de revenir à des véhicules qui sont grosso modo un peu moins d'une tonne hors batterie On propose aussi de se réinterroger sur le niveau d'équipement des véhicules sur leur taille et puis de limiter la taille des batteries des véhicules électriques à 50 à 60 kWh ce qui permettra largement de couvrir 80 ou 90% des usages qu'on fait Et puis la fabrication des batteries étant très énergivore il y a un intérêt très important à les produire en France sous l'électricité et décarbonée Ça permettra de réduire d'un facteur de 2,5 à 3 les émissions de fabrication des batteries par rapport à aujourd'hui Deuxième axe de contribution de l'automobile à la baisse des émissions c'est de développer et de diffuser en grande série des véhicules sobres et bas carbone Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire à la fois des véhicules légers je viens d'en parler mais aussi des véhicules aérodynamiques ce qui permettra d'avoir des véhicules efficaces c'est-à-dire qui consomment peu de kWh au 100 km L'avenir il est très certainement à un pourcentage extrêmement important de véhicules électriques à batterie à la condition de ce que j'ai décrit tout à l'heure c'est-à-dire d'avoir des véhicules légers équipements maîtrisés et petites batteries Dans nos travaux sur l'industrie auto on voit majoritairement des véhicules à batterie et peut-être pour certains usages des carburants décarbonés de l'hydrogène et dans une période transitoire un pourcentage relativement modeste d'hybrides à récupération d'énergie Voilà le chemin qu'on propose côté chiffre project là-dessus On a fait aussi dans ce travail un focus particulier sur le potentiel du vélo en termes industriels Et nos projections compte tenu des parts modales que j'ai décrites tout à l'heure c'est un marché français de vélo Alors quand je dis vélo c'est vélo à la fois classique et vélo à assistance électrique de 4 millions d'unités à l'horizon 2050 et en se basant sur les travaux de l'ADEME sur le sujet ça fait un potentiel d'emploi qui est au-dessus de 200 000 emplois à la fois sur la partie industrielle fabrication en France mais aussi sur le réseau de distribution de réparation et d'entretien Donc là il y a un vrai potentiel qui permettra très partiellement enfin très pardon de façon très significative de compenser la perte d'emploi qu'on pourra constater dans l'automobile compte tenu à la fois des délocalisations et du passage au véhicule Pour résumer et pour finir le panorama en infographie de la mobilité telle qu'on la voit d'ici 2050 c'est une réduction importante des kilomètres parcourus en voiture c'est des véhicules qui sont à la fois plus petits plus légers plus aérodynamiques un passage un passage intégral à des motorisations électriques quelles qu'elles soient une industrie de la mobilité qui passe de 100% automobile à une industrie de la mobilité routière comme on l'a appelé où on pourra trouver à la fois en France des filières de fabrication de vélos de scooters de microvoitures et puis des filières autour de l'économie circulaire des activités aval là aussi qui se diversifient avec un certain nombre de services autour de la mobilité et globalement le constat qu'on a en fait c'est que les pertes d'emploi liées à la baisse du marché automobile peuvent être quasiment intégralement compensées par tous les emplois qui seraient créés autour des services et des industries de la mobilité routière telle que je viens de dire hop j'en ai terminé pour moi je vous remercie merci beaucoup Laurent pour cette première partie qui donne bien le scope et des enjeux associés donc je vais continuer en partageant la présentation sur le deuxième volet à savoir si ça veut bien se mettre en mode il y a pour un non a priori oui ça y est on y arrive donc suite au volet détaillé par Laurent sur le shift project et le plan transformation l'approche c'est de comment mettre en oeuvre en fait ces alternatives alors comment mettre en oeuvre ces alternatives ça sous-entend en fait de se poser un certain nombre de questions nous ce qui nous parle c'est plutôt l'aspect pragmatique on cherche l'efficacité on cherche vraiment à accélérer les choses parce qu'aujourd'hui en fait on n'a plus tout simplement vous allez avoir trois aspects ça va être relativement court mais rapide avec FACRU ça va être tourné d'abord sur favoriser l'industrie locale inclusive et redéfinir le ratio coût à usage de mobilité ensuite on verra les leviers pardon lever les freins à mobilité douce et troisième temps les actions à mettre en place voilà et ça permettra ensuite d'ouvrir la phase débat table ronde telle qu'on l'a anticipé alors si on regarde l'aspect en fait les freins en mobilité comme vous pouvez le voir en fait il y en a beaucoup alors ce qui est important c'est d'avoir des chiffres en tête le trajet domicile de travail moyen aujourd'hui en France il est trop long pour être en mode cyclable il a un peu diminué cette année c'est les chiffres de décembre il est passé à 13 km 3 il y a 74% des actifs français qui font toujours leur travail domicile de travail en voiture ça pareil des données récentes 45% des actifs travaillent pour des employeurs multi-sites publics ou privés intéressant vous verrez par la suite ce que ça signifie en termes de flux et en termes d'échange au sein des territoires 60% des actifs français ont un emploi de terrain non éligible au télétravail ça c'est aussi une donnée importante à considérer aujourd'hui alors il y a le Covid effectivement qui a accéléré les choses et compagnie mais il y a encore un certain nombre de points à améliorer par rapport à cet ensemble de choses autre point qui est très important en fait en termes de fin c'est qu'il y a une majorité de la population en France qui a peur du vélo en ville alors ça concerne aussi bien des gens fragiles des jeunes des personnes âgées des gens qui ne savent pas bien faire du vélo que des gens tout simplement qui savent en faire mais qui ont peur parce qu'en fait c'est source anxiogène et ça peut aussi générer des accidents un autre aspect très important c'est les zones urbaines et suburbaines qui sont mal desservées non sécurisées ça c'est aussi une réalité et tout ça pour dire que finalement aujourd'hui l'usage du vélo en France c'est moins de 3% donc ça reste vraiment anecdotique par rapport au chiffre de la mobilité au sens de l'ordre et enfin un point très important c'est qu'aujourd'hui par rapport aux mobilités il y a très peu d'accompagnement en termes de formation de sensibilisation de l'atelier découverte de faire découvrir les solutions de V4 par exemple par rapport à une entreprise ça peut être intéressant parce que c'est un moyen de l'adopter et de se rendre compte finalement que ça peut être sécurisant par rapport à une démarche alors néanmoins il y a quand même quelque chose qui doit vous frapper aujourd'hui en tout cas de par la réalité c'est que 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche intéressant 52 Français sont prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux et enfin 60% des salariés des clients multi-sites de notre partenaire un kilomètre à pied dont on vous dira plus par la suite ont un cible de leur employeur plus près de chez eux voilà quelques données intéressantes à avoir pour anticiper les freins oui on a vu avec Laurent les enjeux en fait de congestion de pollution et de décarboner en fait notre mobilité de passer de 137 millions de tonnes de CO2 base 2015 à 99 millions de tonnes de CO2 à 2030 c'est cet enjeu là de 30% de diminution et là à droite vous voyez effectivement un type de véhicule des micro-voitures qui doivent être légères très peu consommatrices je veux dire en termes de kilowatts et des batteries pas énormes parce que c'est des matières des matières chimiques qui sont rares et les enjeux sont colossaux donc les chiffres sont ici sans appel donc voilà le but c'est d'aller vers des mobilités vraiment douces qui puissent prendre à la fois des pistes cyclables et de désengorger justement les chaussées voilà Patrick si tu veux alors si on regarde maintenant les moyens de transport les plus efficaces en ville ce qu'il faut voir aujourd'hui c'est que la vitesse moyenne en fait dans les villes européennes elle évolue mais pas trop et si on regarde par rapport au bouchon c'est de l'ordre de 14-15 km heure ce qui veut dire que si vous regardez en bas à gauche entre un piéton qui va à 5 km heure et puis une mobilité 12-10 places à 25 km heure qui respecte les pistes cyclables en fait vous avez un certain panel qui est intéressant par rapport à ce que ça implique alors pour être plus clair ça veut dire quoi si vous regardez la voiture aujourd'hui une voiture qui fait une tonne 4 elle occupe une surface au sol de 10 mètres carrés et elle va véhiculer 1,3 personnes à l'inverse si vous prenez un vélo lui avec une masse de 10 kilos il va occuper un mètre carré il va transporter une personne donc on voit en fait qu'il y a derrière un enjeu par rapport à ce ratio masse mètre carré nombre de personnes transférées c'est pour ça que nous on croit énormément en fait au proto qu'on appelle le solar eco-bike qui est un big place qui permet en fait avec 70 kilos de transporter deux personnes voilà c'est juste un indicateur mais dans les enjeux de la mobilité ça croue oui en fait nos espaces urbains ils sont vraiment faits pour des voitures jusqu'à maintenant et quand on voit que deux habitants sur trois dans les mégalopoles d'ici 2050 ça en va en faire en termes de transport et ce qu'on peut voir à droite cette peur en fait d'utiliser le vélo une infrastructure qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut voir aux Pays-Bas typiquement et donc pour accompagner les hommes et les emplois c'est vital c'est ce que c'est ce que Laurent nous a montré dans le Shift Project c'est vraiment d'accompagner ces emplois de former de créer tout un écosystème qui permet vraiment de bâtir une industrie du vélo ou des micro-voitures voilà le plus bas carbone possible vas-y Patrick alors maintenant si on regarde pour lever les freins à la mobilité en fait notre objectif nous c'est vraiment en tant que global c'est vraiment de pousser à l'extrême l'aspect bas carbone alors l'aspect bas carbone à l'extrême pourquoi parce que comme vous l'avez vu juste avant en fait il y a un impact du poids de la masse par rapport à l'usage et par rapport à l'impact du carbone donc une des solutions qui peut être intéressante c'est de faire ce qu'on pourrait appeler du co-vélotage de la co-mobilité de partager en fait des moyens de mobilité douces accessibles sur des pistes cyclables d'une façon je dirais pas tribale mais d'une façon collaborative alors ça pourrait concerner ce que vous voyez par exemple au milieu là c'est ce qui s'utilise dans les pays nordiques pour transporter des enfants c'est aussi accessible pour différents adultes il y a aussi un très beau projet de WeCycle qui est en fait une mobilité sur une base vélo avec 250 watts pour transporter 6 personnes vous voyez aussi le 3 roues de EV4 qui permet aussi de s'associer à ce genre de démarche bref tout ça nous en fait ce qui nous intéresse c'est de pousser le bas carbone et d'être dans un mode plutôt open source parce que l'open source l'avantage on n'a pas le choix aujourd'hui il faut accélérer les choses et donc ça veut dire que développer des innovations telles que ça c'est bien mais encore faut-il les rendre accessibles à tous et donc ça veut dire derrière pouvoir les dupliquer dans le monde et non pas uniquement à l'échelle de la France parce que l'enjeu il est bouclable et donc très important penser, agir et produire localement ça c'est aussi une raison d'être par rapport aux mobilités et justement si on veut vraiment produire localement l'économie circulaire c'est ce modèle là qui permettrait justement d'éviter l'image que vous voyez dans une économie linéaire on extrait on produit on délivre on use et on jette et qu'on va massifier justement des mobilités douces il ne faudrait pas arriver à ce travers donc l'idée est réellement de concevoir à la base le zéro déchet et quand il y a déchet c'est des ressources pour l'écosystème ou pour des activités nouvelles de l'entreprise et il y a un accompagnement que l'on a ici avec un business canvas circulaire qui permet de prendre l'impact de la planète positif ou négatif en termes de faisabilité technologique de viabilité économique et de désirabilité il faut que ces véhicules soient désirables et enfin l'impact nature celui-là il est en fait inévitable on ne peut pas je veux dire l'éviter c'est mettre en danger en fait la planète tout simplement donc voilà cette économie circulaire c'est le modèle je dirais qui nous permettait en fait d'envisager un futur meilleur et je veux dire une économie vertueuse en fait en complément de l'approche économie circulaire l'approche systémique elle est intéressante parce que justement elle permet de prendre le problème dans sa globalité alors il y a un outil qu'on adore utiliser qui s'appelle le partner map qui permet en fait ce que vous voyez à l'écran avec un axe vertical et horizontal l'axe vertical c'est tout simplement par rapport à la distance et puis l'axe horizontal c'est en fait de la conception de votre produit et de vos services jusqu'à la fin de prendre toutes les différentes phases d'intégrer toutes les parties prenantes sur ce tableau et puis ensuite de jouer par rapport à ça en termes de réflexion stratégique plutôt mais aussi pratique de se dire finalement est-ce que je suis cohérent dans ma démarche en termes d'approche circulaire par rapport à une approche systémique plus globale typiquement il y a six modèles économiques circulaires et en fait celui-là en est un comment justement parce que l'arbitrage d'un citoyen ou d'un voyageur c'est le prix au kilomètre qu'est-ce que ça va lui coûter et comment il peut être ponctuel et ne peut pas être sous stress donc c'est vrai que des véhicules qui soient légers bas carbone et avec un taux capacitif de remplichage important voilà typiquement ici un business model que ce soit B2B B2C à 9 centimes le kilomètre avec un abonnement de sous-straction fixe peut justement être assez intéressant et que c'est situé entre un TER et des bus vous voyez sur le schéma à droite donc voilà c'est l'économie de la fonctionnalité elle est extrêmement importante c'est-à-dire de passer de la vente du bien ou du service à la vente de l'usage un peu comme Michelin, Zeros, etc. l'ont déjà fait Michelin était un pionnier depuis les années 60 dans le rechappage alors maintenant si on regarde les actions mettre en place l'écosystème aujourd'hui a impliqué pour atteindre cet objectif de 30% vers des mobilités douces il est complexe parce que vous le voyez en fait il y a un certain nombre d'acteurs même beaucoup d'acteurs entre les constructeurs les acteurs du transport les institutions un nombre d'acteurs qui est très important et en fait on ne cherche pas à vous masquer une difficulté c'est que en abordant les choses d'une façon pragmatique et simple finalement ça peut être unificateur et pour ça en fait ça sous-entend beaucoup de méthodes et quand on pousse nous les plans de mobilité à l'échelle en fait de collectivité locale ou d'entreprise en fait c'est un moyen d'être pragmatique et de se dire dans un délai avec un temps prédéterminé comment on peut en X mois apporter des solutions ben en fait ça permet de faire ça donc la méthode en fait elle est très importante pour aborder cet écosystème alors justement pour passer à l'action et disons de sortir de cette inertie on a avec notre partenaire un kilomètre à pied de pouvoir vous délivrer un diagnostic en 48 heures et sur une base d'un fichier RH ça permet d'identifier les impacts et les situations en risque des déplacements domiciles-travail de prioriser le plan de mobilité employeur et enfin de voir comment on peut piloter des mobilités internes dans le cas du multi-sites de façon à ce que la performance et le bien-être soient là c'est vital ne serait-ce qu'en termes de responsabilité sociétale des entreprises voilà alors qu'on construit la mise en place d'un plan de mobilité ça sous-entend en fait aujourd'hui il faut voir la réalité des choses si vous voyez en fait les constructeurs de solutions de mobilité alors plutôt de de mobilité au sens hardware du terme en fait ils sont tous à l'échelle du monde c'est pas de la France ils sont tous dans un mode artisanal et l'enjeu aujourd'hui il est vraiment de passer d'un mode artisanal à un mode industriel qui n'est pas forcément facile parce que derrière même s'il y a France Relance même s'il y a un certain nombre d'acteurs qui poussent à faire ça ben en fait il est compliqué ce mode et donc l'apport de la co-construction ça permet de définir une mobilité douce qui correspond à un usage et à des pratiques au sein de l'utilisateur parce qu'en fait il faut partir de l'aspect utilisateur et pas chercher à imposer des modèles et chaque culture d'entreprise ou chaque culture de collectivité locale est différente et donc il faut avoir en fait l'adaptabilité pour répondre en fait à ce genre de ça croue c'est celui-là il y a oui bon juste pour en dire un peu plus en fait il nous faut une industrie circulaire c'est-à-dire vraiment en termes de stratégie d'entreprise de voir grand de commencer petit pivoter et d'aller vite autrement ces industries dont on a besoin on a vu notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement des supply chain je veux dire qui sont extrêmement rigides donc cette adaptation elle est cruciale et vitale et typiquement la première chose c'est ce chiffre mental c'est-à-dire comment on peut animer sensibiliser sur les enjeux transport 30% c'est énorme je veux dire de nos de nos émissions fossiles énergétiques donc effectivement là à la mairie par exemple de Béziné de Paris à La Rochelle avec grâce à la fresque de la mobilité comment on peut sensibiliser en deux heures en trois heures pour les entreprises un premier jet de façon que les citoyens dans leur entreprise soient engagés ou se réengager pour vraiment être moteur voilà une des parties vitales d'abord à commencer déjà sensibiliser alors l'approche qui est intéressante une fois qu'on a sensibilisé c'est que finalement rattacher l'aspect mobilité à une démarche RSE alors c'est un super levier en fait la mobilité pour anticiper un parcours ce qu'on appelle chez nous un parcours RSE parce qu'en fait c'est un point d'entrée qui concerne tout le monde tout le monde aux différentes strates de l'entreprise qui concerne tous les citoyens et de se dire finalement en quoi ça me parle de l'aborder par ce biais là et notamment par la fresque de la mobilité dont parlait Fakou juste avant c'est en fait une super façon de libérer la parole de se poser des bonnes questions et de se dire finalement par rapport à mon entreprise par rapport à mon campus par rapport à ma collectivité locale comment je pourrais aborder les choses en fait c'est un peu une voie royale avec un parcours qui peut être plus long ou plus court suivant le type d'entreprise mais en tout cas qui est très constructif dans la formulation des choses oui pour en finir je vous invite à aller sur le site de l'ADEME on voit qu'un plan de mobilité employeur est vraiment un moyen d'accroître le bien-être et la performance de l'entreprise et donc c'est comme un projet fédérateur il peut être porteur d'une identité de valeur collective et ça permet de décloisonner les silos et de vraiment avoir une intelligence collective pour voir une stratégie disons court terme moyen terme et surtout long terme pour être pérenne et résiliente devant ces concurrences qui sont elles sont là compétitives donc voilà c'est vital ce déplacement domicile travail ou ne serait-ce pour les fournisseurs et les clients c'est des coûts ne serait-ce même dans le bilan carbone important voilà Patrick tu peux continuer ah oui ce que je vous propose maintenant c'est de passer à la table ronde donc nous avons ici l'honneur d'avoir des expertises multiples avec Laurent Perron David Sossol Alexandre Lagrange et bien sûr Patrick qui est là donc je vous propose de passer à la table ronde et donc disons la première question telle qu'on a vu au début de cette présentation la question que je voudrais poser en fait ici pourquoi la voiture a une place si importante dans nos déplacements quotidien est-ce que Laurent tu veux commencer oui oui on peut refaire un tout petit peu d'histoire en fait l'essor de la voiture individuelle il date des 30 glorieuses et la voiture enfin la démocratisation de la voiture elle date il y a 50 ou 60 ans à peu près sous l'effet de la croissance économique des 30 glorieuses sous l'effet de la hausse du pouvoir d'achat et sous l'effet aussi de l'abondance du pétrole du pétrole à ce moment donc c'est devenu un objet un produit de grande consommation aujourd'hui il y a plus de 85% des ménages si je ne dis pas de bêtises qui possèdent une voiture c'était un ménage sur trois en 1960 donc l'objet automobile est à la fois devenu un objet de désir un objet de marqueur social pour certains une espèce de deuxième maison et puis un vecteur de technologie et puis surtout un outil de liberté individuelle même si le mot est un peu galvaudé aujourd'hui et puis c'est aussi quand même pour une partie des français notamment ceux qui habitent dans les zones périurbaines ou des zones de présence le seul moyen de se déplacer donc voilà c'est un objet qui est devenu culturel je voulais juste finir en disant que les conséquences de la massification de la voiture on les a vues tout à l'heure ça a conduit à l'étalement urbain ça a conduit à l'éloignement des habitats des zones d'activité et si on cite un seul exemple le développement de zones commerciales qui sont en périphérie qui ne sont accessibles qu'en voiture donc c'est bien l'ensemble de la société qui a été jusqu'à maintenant et depuis 50 ans conçue autour de la voiture c'est bien ce paradigme qu'il faut qu'on arrive à changer aujourd'hui alors justement sur les conséquences David sur le port technologique de Paris-Saclay c'est quoi l'expérience que tu as vécu et quels sont les enjeux finalement sur ces conséquences de l'utilisation de la voiture le problème si on parle que de l'aménagement de Paris-Saclay mais on peut parler de l'aménagement des villes en général et je pense que Laurent Perron a bien brossé le tableau sur Paris-Saclay on a inventé une ville avec plus de 100 000 habitants sur la frange sud du plateau qui doit émerger entre allez ça a commencé il y a 4-5 ans à vraiment se construire mais c'était dans les tuyaux depuis 2007 et bien avant d'ailleurs dans les cartons avant dans les tuyaux à partir de 2007 sur le papier enfin sur le papier dans la concrétisation depuis 4-5 ans et là ça va aller crescendo jusqu'à 2030 on attend 100 000 personnes pour toute vision de transport on a une ligne 18 qui fait un transport est-ouest et qui traverse le plateau bon je ne jugerai pas de la pertinence ou de l'absence de pertinence de cette ligne elle est parallèle à la ligne B du RER qui est en Valais et qui est sous-investie mais le problème des déplacements sur le territoire sont avant tout des problèmes nord-sud et pas est-ouest donc la géographie prend tout son sens il faut penser en géographie quand on fait des aménagements il faut penser en termes de déplacement et les déplacements il y a des micro-déplacements et le dernier kilomètre on a vu que c'était très important ce dernier kilomètre pour tous les déplacements puisque la plupart des gens enfin la majorité des gens prennent leur voiture pour faire 3-4 kilomètres enfin c'est quelque chose qu'on peut faire à vélo à défaut de le faire à pied si c'est pendulaire deux fois par jour à pied ça le fait si c'est des déplacements multiples dans la journée ça ne le fait pas donc le vélo peut être une alternative effectivement après est-ce que le vélo est une alternative quand on a des pentes quand on est en zone avec des vallées et des plateaux c'est une autre question aussi toutes ces questions-là aujourd'hui dans les collectivités locales on y est confronté on cherche aussi je reprends le triptyque du shift pollution, congestion, urbanisme la pollution je ne suis pas sûr qu'on arrive à la gérer en mettant beaucoup de batteries électriques sur le marché on aura un petit problème là aussi de ressources à un moment même si on réduit l'intensité carbone ce qui est quand même l'objectif principal et numéro 1 on est d'accord la congestion c'est le nombre de véhicules si on augmente le nombre de véhicules si on met plus de véhicules électriques ou autant de véhicules électriques que de véhicules thermiques la congestion on ne la résoudra pas donc on a la question du transport en commun on a la question de la modalité de la comment dire du partage du partage les véhicules aujourd'hui dans les villes là par exemple sur Orsay on réfléchit à un usage partagé des parkings souterrains privés c'est à dire que quand on fait un parking aujourd'hui à destination de logement donc c'est des parkings privés ils ne sont pas utilisés en journée les gens prennent leur véhicule et vont à leur travail si tant est qu'on reste sur ce modèle là où on a des kilomètres à faire pour aller à son travail mais si on a ça effectivement on a des places de parking disponibles ou on a des voitures qui restent sur place autre option on a des voitures qui restent sur place parce que les gens prennent des transports en commun à ce moment là cette voiture elle peut être partagée alors justement en parlant de ces voitures qui sont encombrantes qu'elles soient électriques ou pas Alexandre quel type de véhicule serait susceptible justement de disons de vraiment de répondre à ces besoins là excuse moi excuse moi enfin oui d'accord excuse moi j'ai pas été clair sur la question la question du véhicule et de la propriété du véhicule oui ça c'est une vraie question c'est est-ce qu'on est propriétaire de son véhicule individuel ou est-ce que c'est un véhicule qu'on partage et on n'est plus propriétaire non mais c'est ça c'est à dire c'est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité c'est la vente de l'usage et non pas de la propriété la propriété appartient disons aux fabricants à l'industriel à celui qui justement qui fournit le produit ou le service mais pour en revenir Alexandre en tant qu'équipementier justement quel serait le type de véhicule qui pourrait justement être des plus performants en termes énergétiques en termes de ressources utilisées et de légèreté c'est vrai que là on a vu qu'il y a tout un tas d'approches pour répondre à ce problème là de congestion etc et il y a une des briques effectivement que nous on tâche modestement d'apporter c'est la réponse technique en fait à ces problèmes là c'est de faire le constat qu'effectivement si la voiture elle a une place si importante dans notre quotidien c'est qu'elle est excessivement utile et elle est extrêmement confortable sécurisante mais elle est construite sur le postulat que l'énergie une source d'énergie extrêmement dense est à disposition et aujourd'hui c'est plus le cas donc nous notre filière qui est en émergence sur les petits constructeurs on va dire de véhicules intermédiaires elle vise justement à combler un vide qui va être entre le vélo on a vu il n'est peut-être pas forcément idéal au-delà de 10 km donc entre ce vélo et la voiture aujourd'hui on a voilà j'ai vu parler dans les questions on a effectivement des deux roues motrices électriques on a des choses mais finalement on n'a pas encore d'outils à proposer qui soient suffisamment satisfaisants d'un point de vue de la sécurité et du confort de l'utilisateur et qui à la fois sont vraiment drastiquement économes en énergie par rapport à la voiture même électrique c'est vrai que même une voiture électrique bon on est pour donner des ordres de grandeur si on est à 200 watts heures consommées au kilomètre à mettre en comparaison peut-être avec 500 watts au kilomètre d'une voiture thermique citadine en vélo électrique on tombe en dessous de 10 et l'idée le défi pour nous ça va être justement de proposer sur le marché à vous tous à nous tous des solutions intermédiaires qui se rapprochent vraiment de la consommation d'un vélo électrique tout en offrant des meilleurs services à l'utilisateur d'accord Patrick tu voudrais compléter justement sur la place de la voiture alors oui il y a juste un point en fait qu'on n'a pas introduit c'est l'aspect comportemental l'aspect comportemental il est très important parce qu'en fait il est majeur comment ? il est majeur il est majeur ben voilà et donc c'est ça moi ce qui m'interpelle c'est ça c'est que nous quand on a fait notre voyage avec Facro au nord de l'Europe sur le Bike Innovation Tour on a énormément rencontré des pro-vélos donc sur la partie Néderlande sur la partie Allemagne du Nord aussi toute la partie nord de l'Europe et la culture du vélo elle est complètement différente là-bas parce qu'ils ont en Hollande par exemple trois vélos ils en ont un pour la semaine un pour le week-end et un pour se faire plaisir là on va au dehors du scope mais ça veut dire que derrière ils ont intégré dans leur logique dans leur comportement l'usage en fait de genre de mobilité et c'est très important parce que pour faire changer les chiffres et l'approche en finale le citoyen il a besoin vraiment d'être sensibilisé culturellement par rapport à la départ d'accord alors donc on a vu finalement l'importance de cette voiture ça nous obsède on est sevré on est addictide mais alors quels sont les leviers justement pour agir en face de la voiture la voiture système Laurent est-ce que tu veux nous disons explorer un peu tous les leviers potentiels aujourd'hui disponibles immédiatement sans compter effectivement les investissements futurs qui voilà inévitables je ne suis pas sûr qu'ils soient tous accessibles immédiatement mais j'en ai parlé rapidement tout à l'heure il faut qu'on agisse sur l'ensemble des déterminants notamment du point de vue des émissions de gaz à effet de serre il faut qu'on agisse sur la demande de mobilité c'est quand même le facteur on l'a vu tout à l'heure qui a le plus augmenté et qui va plus vite que la démographie voilà alors le télétravail on l'a expérimenté pendant la période récente n'oublions pas qu'il concerne que uniquement 30 à 40% des actifs il y a plus de 60% des actifs qui ne peuvent pas être concernés par le télétravail mais on a vu que ça pouvait avoir un effet un effet important la baisse volontaire du besoin de mobilité c'est sans doute un peu plus compliqué à mettre en oeuvre mais c'est sans doute possible dans un certain nombre de cas c'est à dire que je décide de ne pas faire le déplacement que j'envisageais de faire le dernier point que je voulais ajouter j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure je l'ai vu dans les questions c'est l'urbanisme mais ça c'est une affaire de long terme la construction de la ville du quart d'heure par exemple un urbanisme qui réduit les distances c'est un horizon qu'il faut avoir en tête et vers lequel il faut tendre en effet alors Patrick à propos des freins c'est quoi ces freins que l'on a en face justement de cet usage disons inévitable pour le moment de la voiture thermique ou électrique ou peu importe en termes d'encombrement et de poids et de ressources c'est quoi ces freins qu'on pourrait envisager le frein de la géolocalisation entre le domicile travail donc ça c'est un frein important d'avoir en fait des zones où on pourrait travailler plus proche de chez soi justement pour développer des mobilités donc ça serait vraiment un rêve quand on voit les chiffres que j'ai présentés de gens qui rêvent justement de se rapprocher à 20 minutes de leur job justement pour utiliser des moyens de transport autres et puis avoir une qualité de vie ça c'est quand même très révélateur après les peurs elles sont là aussi parce qu'aujourd'hui des gens qui se déplacent notamment en vélo alors il y en a plein qu'on peut avoir même dans des trains de grandes villes et pourtant il y a des pistes cyclables parce qu'en fait il y a une sensibilisation à avoir vraiment une éducation en fait une éducation vélo c'est très important ça c'est comme quand on découvre le scooter au départ à Rome il y a une culture du scooter à Rome qui est omniprésente et donc finalement on est tout en sécurité ok Alexandre de ton côté qu'est-ce que tu verrais comme frein justement pour agir en face de la voiture c'est quoi ces freins qui nous empêchent justement d'envisager le champ des possibles différemment en quelques mots de mon point de vue de constructeur on représente une filière un marché qui n'existe pas encore de véhicules intermédiaires et je voudrais mettre en lumière deux exemples de structures qui nous aident progressivement à pousser ces leviers pour lever les freins on peut avoir des freins réglementaires à l'émergence de ces nouveaux véhicules on peut avoir des freins technologiques et du coup il y a en tête deux structures notamment le CARA Active Mobility qui est une association qui est basée à Lyon qui regroupe qui est à ma connaissance la plus grande fédération d'entreprises de la mobilité douce donc en émergence que vous pourrez retrouver sur LinkedIn si vous voulez les suivre il publie beaucoup sur l'actualité et essaye de fédérer la filière pour qu'on puisse agir sur les problématiques réglementaires qu'on rencontre et sur les problématiques d'approvisionnement de pièces dont tout le monde a entendu parler par exemple dans le cadre de la crise du vélo et le deuxième point et bien bien sûr il y a des instances comme l'ADEME et là j'ai en tête un tout nouvel événement qui va c'est un nouveau défi qui s'ouvre qui s'appelle l'extrême défi de l'ADEME et je vous invite à essayer de chercher je mettrai le lien en discussion donc l'extrême défi de l'ADEME c'est un événement qui va être créé pour promouvoir justement l'émergence de cette filière de véhicules intermédiaires qui aujourd'hui est quasiment inexistante sur le marché mais qui devra être une brique d'accord et David de ton côté en termes de régulation de réglementation comment on peut favoriser comment on peut motiver justement c'est quoi ces freins la question est très complexe parce qu'en fait bon déjà il y a quelque chose qui me démange depuis le début de cette histoire et je pense qu'on passe à côté d'un sujet c'est la démographie on va pas se mentir on est quand même très très nombreux on est très très nombreux et on est de plus en plus nombreux donc on veut continuer à vivre en étant de plus en plus nombreux avec des ressources qui sont limitées des ressources en termes d'espace d'une part des ressources en termes de matières premières d'autre part donc ça c'est le postule c'est pour moi un postulat de départ on va pas pouvoir continuer comme ça parce qu'il y a un moment ça va craquer c'est en train de craquer si on revient à du très concret si on continue sur le chemin du tout voiture en Europe en tout cas les Etats-Unis sont confrontés à une logique un petit peu différente nous on sait ce que c'est qu'un monde sans voiture on l'a vécu et on a pas construit nos villes autour de la voiture ou en tout cas on a fait ça à partir des 50 dernières années la plupart de nos villes la plupart de nos coeurs de ville sont des villes pour Orsay par exemple c'est une ville qui a mille ans les tracés de route n'ont pas tellement changé donc on a des routes étroites on a des routes sinueuses la plupart du temps qui sont pas adaptées réellement à la voiture et aux voitures qu'on fait de plus en plus grosses depuis une dizaine d'années les SUV les machins les bidules enfin je veux dire il y a un vrai problème là-dessus alors la question c'est comment on fait à part taper au portefeuille je vois pas quoi franchement je vois pas donc on est tous confrontés à une multiplication des stratégies de gestion du stationnement mais de quel portefeuille tu parles des citoyens des entreprises du citoyen des entreprises de tous les acteurs c'est à dire apporter on parle toujours d'écologie punitive mais on peut aussi faire de l'écologie positive c'est à dire apporter des primes à ceux qui font bien et puis des malus à ceux qui qui vont pas dans le bon sens enfin c'est quand même extraordinaire de penser que la voiture est arrivée par l'opération du Saint-Esprit du Saint-Esprit enfin je veux dire il y a des gens qui ont mis en place des stratégies réglementaires du développement urbain pour favoriser la voiture enfin c'est pas par hasard qu'on met les centres commerciaux à l'extérieur avec des grands parkings no parking no business tout le monde connait cette expression donc si on veut du business il faut des parkings si on veut des parkings il faut de l'espace donc on se construit on construit pour favoriser le business on construit des centres commerciaux à l'extérieur des villes avec des grands espaces de parking ça a bien été pensé comme ça ça tombe pas c'est pas tombé du c'est pas venu par hasard oui donc c'est vraiment tout un aménagement une infrastructure un urbanisme alors justement quand on avait excuse moi quand on avait une quincaillerie en centre-ville à l'époque il y a 30 ans 40 ans on avait des quincailleries en centre-ville on n'avait pas de Leroy Merlin à l'extérieur des centres-villes ou des Bricorama ou des Castorama pour faire de pub à personne on avait des quincailleries on a pensé la logique commerciale on l'a pensé différemment et on a utilisé la voiture comme moyen de développer cette logique business alors justement mais je crois que là on arrive à ces nouvelles mobilités comment justement faire départ modale pour compléter un trajet de A à B de façon à aller dans des centres-villes ce serait quoi justement Alexandre en tant que constructeur c'est quoi ces nouvelles mobilités et les plus inclusives justement de ne pas de laisser pour compte des citoyens de seconde zone complètement dans des zones urbaines qui ne sont pas qui sont très mal desservies par les transports en commun qu'est-ce qui pourrait être envisageable comme nouvelle mobilité plus inclusive Alexandre tu veux tu veux bien alors il y a tout un tas de solutions bon il y a même dans les transports en commun les transports à la demande il y a tout un tas de solutions que les en général les groupements d'agglomération expérimentent mais pour parler du domaine donc technique des véhicules concrets là on voit Virginie qui vient de poster dans le chat qui effectivement il est aberrant d'utiliser un véhicule qui fait 1000 kilos pour transporter 100 kilos de charge utile on va dire c'est vraiment l'idée c'est de se rapprocher de la charge utile transportée et donc de trouver cet intermédiaire entre le vélo le deux roues et la voiture et donc de casser cette dynamique de la prise de poids de la voiture telle qu'on la connaît c'est ce qu'on fait avec dans le cadre des nouvelles mobilités notamment sous l'animation de l'ADEME et puis là où on est regroupé dans le cluster CARA mobilité ce qu'on appelle nous aujourd'hui des véhicules intermédiaires donc en général ça va être des vélos VAE 3, 4 roues avec un toit avec une bonne visibilité des clignotants des phares en gros on va essayer d'apporter le maximum de services concrets donc visibilité sécurité sur la route protection contre les intempéries voilà sur des véhicules extrêmement légers qui vont être en général en dessous de 100 kilos et donc là on se rapproche vraiment de la conso énergétique d'un vélo tout en offrant des services qui se rapprochent eux d'une petite voiture pour ce qui est de la sécurité voilà de toute façon c'est important dans ces véhicules légers de garder les vitesses relativement modérées afin de malgré tout de garantir un bon niveau de sécurité ok bon je pense je pense qu'on arrive au bout de notre voie de conférence David est-ce que tu veux conclure sur cette nouvelle mobilité qu'il faudrait justement implémenter tôt ou tard autrement effectivement comme tu dis on va droit au mur si on veut limiter les dégâts alors la difficulté c'est le partage de la voirie typiquement c'est-à-dire c'est quand tu fais une piste cyclable et que tu avais une route à la plat et que ta route elle est limitée par un gabarit comment tu m'en fais pour que le vélo le piéton coexiste avec la voiture j'ai même en fait la proposition elle devrait être inverse c'est comment la voiture arrive à coexister et à respecter le vélo et le piéton Exactement c'est ça effectivement c'est la mobilité pour tous Il y avait une remarque tout à l'heure dans les questions il disait les acteurs les conducteurs de voitures et les conducteurs de vélo se regardent comme s'ils étaient comme si les uns voulaient tuer les autres sauf que on va pas se mentir il y a plus de morts liées de morts cyclistes que de voitures tuées par des vélos donc voilà le rapport de force il est à inverser et s'il est à inverser ça veut dire qu'on va créer des frustrations Alors justement je vous remercie à tous je vous propose de passer aux questions réponses justement des auditeurs des internautes est-ce que il y a des questions en ligne en direct quelqu'un a envie de on a beaucoup Fakrouille on a 60 oui on les prend une par une on regarde non mais elles sont trop nombreuses je pense qu'on les répondra en différé pour être justement précis est-ce que les biocarburants carburants peuvent être considérés comme décarbonés alors est-ce que quelqu'un voilà en termes de usage justement ne serait-ce des monocultures de la déforestation et une population qui a besoin de se nourrir biocarburants voilà d'un point de vue technique si vous voulez il faudrait faire le bilan de chaque filière et exiger je pense que chaque filière présente son bilan énergétique et carbone voilà du début à la fin de la chaîne mais globalement je dirais que pour reprendre un thème que Laurent Perron a développé au début et qui nous est cher à nous constructeurs l'important et pas tant le vecteur d'énergie que ce soit l'hydrogène les biocarburants l'électricité en batterie ou autre l'important il est d'abord de réduire la demande en énergie et donc de couper drastiquement ce qui consomme de l'énergie c'est le poids le poids et la vitesse donc l'énergie cinétique d'un véhicule elle évolue proportionnellement à la masse et avec le carré voire pire de la vitesse donc en jouant sur ces deux approches par les solutions techniques qu'on propose c'est d'accepter de ralentir aussi un peu les déplacements les organiser différemment vitesse et masse finalement après la question de quelle énergie on met dans le véhicule elle devient presque je dirais pas anecdotique et c'est pas là qu'on va faire le gros du bien il y a une question qui est assez intéressante alors c'est pas une question de je vais dire de financement d'investissement de capital il y a une question de Benjamin Déon il dit j'ai créé une entreprise pour accélérer les usages des vélos auprès des collaborateurs tout le monde me dit que c'est une bonne idée mais les bons de commande beaucoup moins de monde les infrastructures ne sont pas encore adaptées et ce n'est pas le problème des entreprises c'est un sujet politique comme le précise Marc je suis tout à fait d'accord il dit alors c'est un sujet politique ça s'arrête là le débat ? on fait rien ? non c'est un sujet politique donc on fait quelque chose le problème du politique c'est qu'est-ce qu'on attend de lui aujourd'hui aujourd'hui en France le niveau politique il n'est quand même pas d'une on ne se racontait d'histoire c'est quand même pas très très élevé c'est-à-dire que quand on voit les sujets de la campagne présidentielle où on parle absolument pas de ces questions de climat et de l'impact climat moi j'attends avec impatience le PTEF c'est enfin ça n'imprime pas c'est censé être le sujet majeur pour la plupart des Français ça a été supplanté par des questions d'identité nationale de ces qui étaient plans de transformation de l'économie française je réponds à la question qui vient d'être posée PTEF plan de transformation de l'économie française proposé par le Shift Project qui doit sortir à la fin du mois si j'ai bien compris ce qu'a dit Laurent Perron ou début février à ce stade il n'y a pas de projet il n'y a rien qui soit très positif donc le politique son boulot c'est de créer des lois ou en tout cas oui des lois à l'Assemblée nationale c'est le rôle des députés du Parlement et des sénateurs de créer un cadre et le cadre est à transformer le cadre est à transformer aujourd'hui il est à transformer intégralement parce que le système dans lequel nous vivons n'est pas viable point et alors comment on peut sensibiliser malgré toutes les mesures incitatives y a-t-il des mesures additionnelles qui pourraient vraiment je veux dire incentiver que ce soit en termes fiscales en termes juridiques en termes comptables aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens qu'est-ce qui pourrait accélérer moi je pense quand on voit le nombre de milliards qu'on met ou de millions ou de centaines de millions d'euros qu'on met dans les entreprises qui sont les promoteurs du pétrole de façon directe ou indirecte je pense que si on transfère cet argent vers de la sensibilisation ou de l'aide directe aux citoyens pour s'acheter un vélo électrique parce que c'est pas donné il faut quand même se le dire c'est cher un vélo électrique un bon vélo électrique c'est cher quand on voit l'usage qui est fait du partage du vélo avec les vélos qui finissent dans la Seine ou qui sont abandonnés comme c'est le cas sensibiliser davantage les gens à l'usage et au partage mais dès petit dès l'école ces questions là elles commencent là en fait pour moi elles commencent là ça peut paraître anecdotique mais absolument pas avoir quelques voitures partagées je sais que j'ai des copains qui fonctionnent comme ça ils partagent des voitures parce que la collectivité a mis en place un système de réseau de partage de véhicules avec des applications aujourd'hui sur nos smartphones on peut partager l'ensemble on peut travailler avec ce genre de logique je suis un peu perturbé par les écrans qui bougent là donc il y a des actions à mettre en oeuvre après on a l'impression que c'est pas si important que ça ou que ça change pas le monde que c'est pas des grandes questions économiques dont on débat enfin si en fait c'est majeur cette question du transport elle est majeure mais à côté de ça il y a un vrai problème d'organisation de l'urbanisme d'accord merci pour cette réponse et je pense que on peut donner la main à Gaël je crois qu'on est arrivé au bout de notre web conférence à Gaël